Bonjour, je suis Aurélie et aujourd'hui je vais vous présenter comment vous faire une mise en beauté rapide. Nous allons utiliser la palette suivante qui est dans des tons plutôt neutres, des bruns, des orangés. Pour les yeux, on va prendre un crayon col noir classique, assez gras pour qu'on puisse le dégrader. Pour les sourcils, un crayon à sourcils. Pour accentuer l'effet bonne mine, on va utiliser une palette de fard sec, de blush. Pour les lèvres, une couleur naturelle, rosée. Vous pouvez aussi opter pour des petits orangés. Un gloss, toujours naturel, un peu marron. Et le mascara. Il nous faut des pinceaux pour appliquer les fards à paupières. Donc un celui-ci de taille moyenne. Un deuxième. Pareil, de taille moyenne, plus ou moins grande. Un pinceau boule, qui aura des poils assez sourds pour pouvoir estomper. Pour le rouge à lèvres, on va prendre un pinceau plus petit que celui des fards à paupières et plat. Pour le blush, un pinceau blush classique. Un petit goupillon pour coiffer les sourcils et aussi pour mieux appliquer le mascara. Avant de commencer cette mise en beauté, vous faites le teint. Si vous n'avez pas le temps de vous faire le teint le matin, vous prenez votre crème de jour dans laquelle vous appliquez un petit peu de fond de teint et vous l'appliquez de façon homogène sur l'ensemble du visage. Et n'oubliez surtout pas de poudrer. Donc on va commencer par les yeux. Avec un de mes pinceaux pour le fard à paupières, je prends la couleur la plus claire, un beige, et je l'applique sur l'ensemble de la paupière mobile. Pour accrocher la lumière, vous pouvez le mettre sur l'arcade. Ensuite, je change de pinceau pour prendre une deuxième couleur donc dans des tons chauds avec ce brun un peu orangé. Et je l'applique dans le creux de la paupière en tapotant. Avec mon pinceau boule, j'estompe. De temps en temps, j'enlève un peu le fard qui s'est mis sur mon pinceau. Et je n'oublie pas d'appliquer le fard aussi en dessous. Donc je ne rajoute pas de fard sec. Je dégrade juste celui qui est déjà posé. Si c'est un peu trop fort, on peut reprendre un peu de fard à paupières beige, enfin le plus clair qu'on a choisi. Et on dégrade. Une fois qu'on a appliqué les fards, on prend le crayon-col noir ou marron qu'on va mettre au ras des cils. Donc pour cela, on ferme l'œil et on tire bien la paupière. ... ... ... ... ... Une fois le crayon appliqué, on met le mascara. Faites attention qu'il ne soit pas trop chargé, sinon ça peut faire des paquets. On l'applique au-dessus et au-dessous en prenant bien le ras des cils. ... Et on accentue bien vers le coin extérieur. Si on a fait des petites tâches comme je viens de le faire, on prend le goupillon et vous grattez. ... Avec ce même goupillon, on va recoiffer un peu les cils. Si comme moi, vous avez des petits trous comme ça dans les sourcils, vous pouvez prendre un crayon à sourcils. Celui-là, il est de couleur onyx, donc un peu gris, pas complètement noir, pour que ça reste quand même un peu naturel. ... Ensuite, pour les lèvres, vous pouvez soit appliquer un gloss directement, ou vous pouvez aussi mettre une petite base de rosée ou d'abricot, très légèrement. ... Et je finis par mon gloss. ... ... ... La petite touche finale, si vous le désirez, le blush. ... Vous pouvez le passer au niveau des paupières, pour ne pas qu'on ait de démarcation. ... Et un peu sur l'ensemble des contours du visage. ... Et voici votre mise en beauté rapide et en toute simplicité. Vous pouvez retrouver d'autres de nos vidéos sur itmparis.com et sur pratx.com. ... ... ... ... ... ... ...